Le gouvernement Trudeau va annoncer en début d'après-midi qu'il va accorder un contrat sans appel d'offre à Boeing pour des avions de surveillance militaire. Raymond, un contrat qui rend une entreprise américaine, même si Bombardier se dit en mesure de livrer la marchandise. Oui, c'est assez controversé. On parle, comme vous l'avez mentionné, Michel, des avions militaires de surveillance du Canada qui sont actuellement en fin de vie. Pour les remplacer, le gouvernement fédéral a misé à jeter son dévolu sur le Posidon P-8A de la compagnie américaine Boeing. Ottawa devrait en commander une quinzaine pour plus de 9 milliards de dollars, et ça, sans appel d'offre. Et c'est ça qui est controversé parce que Bombardier, une entreprise québécoise, a fait une offre au gouvernement canadien. On a proposé au fédéral une version militaire de son appareil Global 6500. Et le PDG de Bombardier était à Ottawa il y a quelques semaines où il a livré ce plaidoyer. On est capable de rencontrer les échéances, on est capable de rencontrer et même dépasser. Et on pense que notre produit va coûter moins cher. Et on pense que notre produit, bien pas on pense, on est certain, notre produit va coûter environ 30 à 40 % de moins en coûts d'opération par la suite pendant des décennies. Alors, c'est des choses significatives et c'est des emplois au Canada. Donc, vraiment, le gouvernement Trudeau risque d'avoir fort à faire pour expliquer cette décision. Ça risque d'être assez intéressant. Il y a trois ministres qui vont participer à l'annonce qui est prévue pour 13h15 cet après-midi. Entre autres, François-Philippe Champagne et Jean-Yves Duclos, deux ministres du Québec. Ils auront fort à faire parce que, je le disais il y a quelques instants, les critiques envers cette décision sont assez nombreuses. On va nous donner un produit dépassé, un produit qui va coûter cher, un produit qui coûte beaucoup plus cher, deux fois plus cher en termes d'exploitation. Parce que ces avions-là, on ne les achète pas pour un ou deux autres. C'est pour 30 ans à peu près. Donc, ça va coûter deux fois plus cher en termes de maintenance. C'est pas la meilleure gestion des fonds publics. C'est pas transparent, c'est pas ouvert. Puis en plus de ça, ça brime une compagnie québécoise. Alors, il faut que les libéraux s'expliquent là-dessus. Donc, voilà, Michel. La suite, 13h15, cet après-midi. Point presse des ministres du gouvernement. Trudeau. Merci, Alain. Réman, salut. Salut.